Ce qui frappe dans les trines, c'est le double mouvement, à la fois géographique, avec des descriptions de paysages, et littéraires, avec des récits de lecture. Oui, ils se réunissent, si vous voulez, un peu, comme je le disais tout à l'heure, en ce sens que ce sont des choses qui viennent en avant de moi et qui créent un choc auquel on réagit. Je pense que le choc d'une lecture n'est pas très différent pour moi de celui d'un paysage ou d'un voyage. Oui, et c'est pourquoi ils alternent volontiers dans les trines. Il y a beaucoup de pays qui apparaissent, oui. Je ne suis pas un grand voyageur. J'ai été très frappé, c'est visible dans les trines 2, ici par l'Amérique, où je n'étais jamais allé. J'ai fait un voyage de deux mois. J'enseignais dans une université américaine. La nouveauté du pays, ça m'a frappé beaucoup. C'est un réactif très, très excitant. En dehors de l'Amérique, je suis tout de même assez casanier. J'ai beaucoup de mal à me mettre en route. Une fois que je suis parti, je suis très content. Mais c'est tout de même centré sur la France. Parce que la manière que j'ai de voyager est une manière un peu pas du tout dirigée. J'aime beaucoup partir sur les routes, en voiture, comme ça, sans but absolument défini. Et puis aller un peu au hasard des étapes et des rencontres. Enfin, sans plan tout à fait défini. Alors, j'ai parcouru la France un peu dans tous les sens. Là, évidemment, il y a beaucoup de notation sur la France. J'y retourne toujours. Je trouve que c'est inépuisable. Il y a des régions en particulier, je reviens souvent, où les gens vont peu, qui sont presque inépuisables, comme le massif central, qui a une diversité extraordinaire, où j'aime beaucoup retourner, toujours. En dehors de la France, alors, et de ce voyage en Amérique, j'ai vu un peu l'Europe, oui, l'Espagne. J'en ai eu plusieurs fois un peu l'Italie. Mais enfin, je n'étais jamais allé à Rome avant l'année dernière. Je n'étais pas un grand connaisseur de l'Italie. La Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves. L'Angleterre, où j'ai séjourné un peu. La Hongrie, ça se borne là. Je ne suis jamais allé ni en Afrique, ni en Asie. Je ne suis pas un très grand voyageur. Mais je ne pense pas que ce soit la diversité très grande des pays traversés qui amène à être paysagiste ou à s'intéresser au paysage. Si on regarde les peintres, par exemple, il est clair que les grands contrastes de lumière tropicale, par exemple, ou les couleurs éclatantes des tropiques ou de l'Équateur, ne créent pas de vocation de peintre. Ce sont plutôt les dégradés, les lumières de l'île de France, comme ça, un peu brumeuses, beaucoup plus, qui créent, je crois, des vocations de peintre. Enfin, du moins, ça semble être le cas en général. Je pense que pour les paysages aussi, comme ça, parce que les choses qui créent un choc trop violent, peut-être, créent des réactions aussi qui sont brutales, comme ça, qui ne sont pas suffisamment différenciées. J'aime beaucoup voyager dans des pays tempérés, pour cette raison. Je n'ai pas l'expérience des pays chauds, enfin, vraiment non plus. Mais je n'ai pas très envie de les voir. Beaucoup plus les pays brumeux, l'extrême-ouest, la Scandinavie, beaucoup plus aussi, sont les régions où je retourne de préférence. Oui, c'est une question d'affinité. Alors, il y a beaucoup de ces paysages, et il y a beaucoup de livres aussi. Mais ça, je le disais tout à l'heure, je suis un amateur ou collectionneur de livres. Collectionneur, pas du tout au sens de bibliophile. Je ne suis pas du tout bibliophile, je ne m'intéresse pas à l'aspect physique des livres précieux, ni même aux textes rares. Enfin, j'aime les livres, j'aime les avoir, les manier, les avoir à ma disposition. C'est ça, le contenu de Lettrine est en effet fait de ces paysages, de ces lectures, beaucoup, ces comparaisons entre lectures, et puis aussi, je crois, de choses qui sont envisagées d'un point de vue historique, dans l'écoulement du temps. Ça m'est assez naturel.